Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette ? Alors aujourd'hui je vais préparer une entrée asiatique, c'est des nems. Donc nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour les ingrédients nous avons besoin de sauce soja light, c'est la sauce soja la plus claire et la plus liquide. Et de la sauce soja épaisse, que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces ainsi que dans les magasins asiatiques. Du poivre, un peu de sel bien sûr il ne faut pas trop saler parce que les sauces soja sont déjà salées. De l'ail en poudre ou de l'ail frais, des carottes râpées, un oeuf, des vermicelles que j'ai laissé tromper 5 à 2 minutes dans l'eau chaude. Bien sûr il faut bien les égoter pour ne pas qu'il y ait de l'eau. Ensuite j'ai besoin de crevettes surgelées ou des crevettes fraîches, il faut bien les décortiquer avant et les couper en petits morceaux. Des feuilles de riz, que vous pouvez aussi trouver dans les grandes surfaces ou dans les magasins asiatiques aussi. Alors j'ai besoin aussi de quelques feuilles de menthe que je vais hacher plus tard. Un peu de coriandre. Ensuite j'ai besoin de champignons noirs. C'est des champignons qu'il faut laisser tremper 10 minutes environ dans l'eau chaude. Bien sûr c'est des champignons qui augmentent au moins 4 à 5 fois de volume. Donc il faut bien faire attention de ne pas trop en mettre non plus. Ensuite je les ai coupés en petits morceaux comme vous pouvez le voir. Il faut bien les égoter pour ne pas qu'il y ait de l'eau aussi. Voilà. Ensuite j'ai besoin d'un demi-oignon que j'ai bien haché. J'ai aussi besoin de l'eau tiède pour les feuilles de riz, je vais les tremper à l'intérieur. Et de l'huile de tourneau sol pour la friture. Alors maintenant nous allons passer à la préparation. Je vais d'abord commencer par hacher les feuilles de menthe. Alors maintenant je vais couper les vermicelles à l'aide d'un ciseau. Après avoir bien coupé les vermicelles, dans le saladier je vais tout verser. Je vais verser la menthe, la coriandre, l'oignon et les champignons noirs. Ensuite je vais rajouter les crevettes. Carottes râpées. Voilà. Je vais casser l'oeuf. L'oeuf c'est facultatif, c'est pour avoir une meilleure texture. Ensuite je vais rajouter un peu de poivre. Voilà. Un peu de sel, juste un peu comme les sauces soja sont déjà salées. Voilà. Ensuite je vais mettre les deux sauces soja. Je vais commencer par celle-là qui est plus liquide que l'autre. Voilà. Ensuite je vais mettre un peu de sauce soja épaisse. Pour les ingrédients bien sûr vous pouvez les retrouver sur mon blog. Et de l'ail en poudre. Voilà. Alors maintenant je vais mélanger tout ça. Bien sûr il faut bien mélanger. Alors maintenant on va passer à l'étape suivante qui est de mettre le mélange dans les feuilles de riz. Alors c'est comme pour les rouleaux de printemps d'ailleurs vous pouvez trouver la vidéo sur mon blog. Il faut tromper la feuille de riz dans l'eau tiède. Il ne faut pas la laisser trop longtemps non plus. Voilà. Et moi j'utilise tout le temps une planche en bois pour que ça soit plus facile au lieu d'utiliser un torchon. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour enlever la feuille de riz. J'en laisse un petit moment pour qu'elle absorbe bien l'eau. Comme ça elle sera bien molle et plus facile à manier. Si elle n'est pas assez molle c'est un petit conseil. Prenez un petit tissu et tout. Que vous trempez dans l'eau tiède. Ensuite vous embebez la feuille avec de l'eau. Comme ça. Voilà. Là on peut voir qu'elle est un peu molle. Je vais la laisser encore un peu. Ensuite je vais prendre un peu de farce. Je vais essayer de mettre un peu de toux. Un peu de crevettes. Un peu de vermicelle etc. Du champignon. Je la mets sur la feuille. C'est très important. Il faut bien que tout soit bien essoré. Qu'il n'y ait pas de l'eau dans vos ingrédients. Parce que vu que les nems seront frits. Je plie. C'est pour ça et c'est très important qu'il n'y ait pas de l'eau dans les ingrédients. Alors ensuite je plie comme ça. Je ramène ma feuille. Je refais la même chose. Ici. Je prends cette partie là. Et je la ramène vers moi. Voilà. C'est très délicat. C'est pour ça qu'il faut bien prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter. Ensuite je plie. Alors je plie. Je plie. Je plie. Alors j'ai versé un peu d'huile autour de sol dans ma poêle. Je laisse bien jusqu'à ce que l'huile soit bien chaude. Ensuite je dispose les nems dans l'huile. La cuisson est vraiment très rapide. Dès que les nems sont cuites, il faut les déposer sur un essuie-tout. Alors mes nems sont prêts. Ça sent vraiment très bon. Pour tous les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes.